Le genre est très important en termes de santé mentale puisque chaque genre a une spécificité. Les femmes vivent dans un environnement qui n'est pas spécifiquement en leur faveur. En tout cas, les codes ne sont pas féminins. Par ailleurs, elles sont constituées biologiquement de façon différente des hommes. Or, on a enseigné la médecine selon des codes masculins. Et jusqu'à aujourd'hui, on a rarement mis l'accent sur ce qui était spécifiquement féminin en dehors de la question gynécologique, maternité, etc. Or, qu'est-ce que c'est la santé ? La santé, c'est la santé mentale, c'est la santé somatique, c'est la santé sociale, c'est le bien-être aussi. Et une femme ne peut véritablement évoluer et être épanouie dans le bien-être qu'elle vise que si on tient compte de ses particularités. Les particularités sont à la fois en termes de leur image, de leur présentation, etc., qui est souvent dévalorisée. On se moque souvent de la robe d'une femme, du sourire d'une femme, du rire d'un comportement. Donc, il y a des hostilités comme ça, régulières, qu'elles reçoivent violemment. Elles ont une autre spécificité, c'est celle de pouvoir avoir des enfants, d'avoir des cycles menstruels. À certains moments des cycles menstruels, il y a des épisodes, ce qu'on appelle de troubles timiques, c'est-à-dire de baisse de morale. On n'en tient pas compte. Les médecins n'ont pas pris l'habitude de demander si, en période prémenstruelle, une femme se sentait bien, pas bien. Il faudrait que ce soit une question systématique. La question de la grossesse ou du retour de congés maternité, de l'épuisement, est aussi une question qui doit être systématique. Une autre période qui est compliquée et difficile pour les femmes, c'est la période de la ménopause. On n'en tient pas spécialement compte, sauf comme ça, si une chose dysfonctionne, on dit peut-être que c'est la ménopause. Donc, évidemment, il faut tenir compte de tous ces aspects-là biologiques, de la façon dont la femme, des stéréotypes qu'il y a dans la tête des gens, la façon dont la femme est perçue dans la société, pour pouvoir faire un bon diagnostic, ne pas perdre de temps en termes de diagnostic et de prise en charge. Donc, la femme, comme les femmes, comme les hommes, sont des individus à prendre dans leur globalité. Ça peut être extrêmement polémique, d'ailleurs, comme question. C'est-à-dire que le travail, aujourd'hui, hélas, est un facteur de risque, de troubles mentaux, de souffrance mentale chez les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de réflexion sur le cumul des responsabilités, donc, autour de cette fameuse charge mentale. Les femmes, aujourd'hui, elles sont plus instruites que les hommes et plus diplômées que les hommes dans tous les pays où elles ont accès à l'instruction. En revanche, il y a un plafond de verre qui s'impose à elles du fait du fonctionnement au niveau professionnel. Les hommes sont au pouvoir, détiennent les responsabilités. Parce qu'à un moment ou à un autre, arrive cette question d'illégitimité ou d'imposture ou de caractère trop impulsif ou trop émotif, etc. Tout un tas de choses qu'on peut raconter sur ce qu'on dit des femmes. Passionnariat, etc. Donc, le qualificatif féminin, en soi, reste encore un handicap aujourd'hui. Mais, si on réfléchit autrement, il y a la responsabilité des charges domestiques. Et aujourd'hui, 80% des tâches domestiques relèvent de la responsabilité des femmes. Donc, en fait, les femmes ont deux métiers. Le métier, leur travail, et le métier de mère au foyer. Et parfois, et heureusement, elles ont d'autres envies de s'impliquer dans des associations, en politique, etc. Donc, ça fait qu'il y a une espèce d'accumulation de charges qui fait qu'elles sont épuisées. Et donc, on arrive très, très souvent à des états d'épuisement. On voit souvent des femmes épuisées avec des éléments dépressifs, anxieux, etc. Mais le plus souvent, ça commence par l'épuisement. Alors, Addictel est une association de femmes pour les femmes qui a pour objectif de s'adresser aux femmes qui sont en souffrance avec des addictions diverses par rapport aux produits, essentiellement. Et c'est une association qui tient compte des spécificités, justement, féminines, des troubles mentaux. Donc, nous sommes un groupe de femmes qui venons d'horizons différents, mais avec, bien sûr, des soignantes. Et nous avons créé cette association 2.0 depuis le départ. Parce que les femmes qui sont addictes, et en particulier addictes à l'alcool, celles qui sont le plus fréquentes, sont celles qui sont addictes à l'alcool. Ce sont des femmes qui ont beaucoup de responsabilités. Les femmes qui ont un problème d'addiction ne sont pas du tout celles que l'on croit. Ce sont souvent, en particulier pour l'alcool, des femmes qui sont très instruites, très diplômées, qui ont des responsabilités importantes, etc. Et donc, qui se connectent assez facilement. Donc, on s'est mis à leur disposition. Donc, c'est sur Facebook. Ça marche essentiellement sur Facebook. Nous sommes à l'écoute des femmes. Nous les orientons. Nous sommes à l'écoute des familles. Nous les conseillons. Et ce qui s'est passé d'extraordinaire avec cette pandémie, c'est que le numérique a pris énormément d'ampleur. Et que le groupe est extrêmement vivant. Et les femmes s'entraident les unes avec les autres. Bien sûr, l'intervention des soignants est importante. Mais le fait qu'il y ait cette émulation et ce mouvement de femmes pour les femmes entre elles a créé un phénomène absolument extraordinaire d'entraide. Donc, c'est formidable. Puisqu'elles se soignent aussi en se parlant entre elles. Et puis, nous proposons des groupes de parole pour femmes via des plateformes qui sont annoncées sur le site. Et nous travaillons actuellement très bien. Et il faut savoir que nous sommes débordés par les demandes tant les femmes sont en souffrance et tant les femmes ne sont pas écoutées justement sur leur dimension de féminité. Et ce qu'elles évoquent le plus souvent sur ce site, c'est qu'est-ce que c'est bien de parler de choses de femmes et de notre intimité entre nous sans être jugées et tout en sachant de quoi on parle les unes les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...